Hello les amis, on revient pour la suite de notre vidéo sur les fournitures scolaires. Voilà, je vous ai montré tout à l'heure certaines petites choses que j'avais acheté, donc je vous ai parlé un peu de tout ce que j'ai acheté. Et là, je me suis rappelé de cette trousse, il avait une trousse neuve de l'année dernière qui n'avait pas été utilisée. Donc je suis allée chercher du coup, ça va être sa trousse principale. Donc il avait deux de ces trousses-ci, la même chose il a utilisé l'année dernière et il y avait une deuxième qu'on avait mis de côté pour lui, pour cette année. Et je me suis rappelé de ça pendant que j'étais en train de tourner. Donc voilà, c'est ça trousse dans laquelle j'ai mis tous les petits silos, les ciseaux, gommes et autres que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Voilà les amis, si vous êtes nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo, à laisser un pouce, à cliquer sur la cloche de notification afin de ne plus rien manquer. Voilà, sur cette chaîne on parle beaucoup de famille, de tout ce qui tourne autour de la petite enfance. Et là, comme vous voyez, c'est la rentrée scolaire et je partage avec vous. Mes achats pour la rentrée scolaire de mon petit show. Ça commence par les fournitures et je poursuivrai certainement par d'autres choses comme les chaussures, les vêtements et autres, comme je le fais généralement. Donc là, on a déjà commencé par les fournitures et on va finir avec les fournitures parce que la rentrée c'est déjà bientôt. On poursuit, ok ? Donc dans la liste, on a fini avec la première trousse, parce qu'il y a plusieurs trousses, on a déjà réglé la première trousse. Donc voilà sa liste. Donc il faut, pour la deuxième trousse, c'est qu'il faut pour la deuxième trousse, la deuxième trousse, la trousse de secours, il faut 10 bâtons de colle, 8 silos bleus, 4 stylos verts, 1 stylo rouge, 10 feutres d'ardoise et 4 crayons à papier, 1 gomme. Wow ! Voyons voir si on a ce qu'il faut. Déjà la trousse, comme je vous ai dit, l'autre trousse, comme je vous ai dit précédemment, l'autre trousse est à laver. Donc on va encore utiliser cette trousse de secours, ok ? Normalement c'est une trousse pour les pinceaux. Ça c'est à une époque qu'il faisait beaucoup de la peinture, donc ça c'est son c'est pinceau, une trousse pour les pinceaux. Je sors les pinceaux pour le moment et j'utilise un trousse de secours. Donc pour mettre dedans, on a besoin d'une gomme déjà. Je commence par tout ce qui est unitaire, tout ce qui est à l'unité. Il y a besoin de... la gomme c'est bon. On a un silo rouge. Un silo rouge, hein ? Moi je mets un silo classique. Les silos effaçables, je préfère les garder moi et lui donner ça moi-même. Donc je mets ça, ok ? Ensuite, ils ont besoin... Maintenant on passe à tout ce qui est plus là, plus de 1. Donc on commence par crayon à papier. Il en faut 4 crayons à papier, ok ? Dans la trousse de réserve, je ne me prends pas trop la tête. Je mets des trucs, des petites choses classiques. Je ne prends pas la tête. Parce que de toutes les façons, parfois ils ne l'utilisent même pas. Il n'a même pas le temps de désutiliser ce petit chou. Donc je mets ça déjà. Je mets déjà deux. Et ici je vais en trouver. J'avais acheté ça chez Lidl. C'est des crayons à papier avec la gomme. Donc je vais lui en mettre deux aussi de ça. Je lui mets quoi ? Quelle couleur ? Dites-moi. Vous préférez quelle couleur ? Il aime bien le vert. Je préfère les éloirs verts, je le mets dans sa trousse à l'oeuf. Je vais lui mettre le jaune et l'orange. Voilà, dans la trousse de secours. Ça fait 4 crayons. On ne se trompe pas. Là, ça fait 4 crayons. Je lui prends des crayons, 5 gommes et des crayons avec gomme. Parce qu'il a déjà une gomme effaçable. Donc quand il n'a pas envie d'utiliser sa gomme effaçable, il peut utiliser son crayon avec la gomme directement. Comme ça, il peut effacer. C'est plus pratique en tout cas, je trouve. Avoir un crayon avec une gomme. Mais bon, j'ai acheté les deux toujours. Et le reste ici, qui est là, il reste 4 crayons. Parce qu'il y a 6 dans le paquet. Je mets ici dedans. Et je jette le paquet. Alors, ici dedans, on passe maintenant au... Je coche un crayon. Crayon, c'est fait. Stylo rouge, c'est fait. Gomme, c'est fait. Maintenant, on va passer au... Au stylo vert. Stylo vert, on va voir pour les stylos verts. Est-ce que ici, dans les stylos classiques, j'ai les stylos verts ou pas ? Bon, les amis, voilà. Ceci, c'est les feutres d'ardoise. Ok ? Ça, j'avais prévu. Du coup, j'en avais acheté 10. Donc, je vais prendre ces puissants ici. Ce qui est resté là, ok ? On en a acheté plus. Donc, j'ai pris 10 comme ça. Et d'autres comme ça. Parce qu'ils en utilisent pas mal aussi à la maison. Donc, j'ai pris ce lot-là. Dans lequel il y a plusieurs couleurs qu'il peut utiliser à la maison. Vous voyez, ça m'a indiqué que c'est pour l'ardoise. C'est pratique. Donc, je vais ouvrir ceux-là, du coup, qui vont aller à l'école avec. Donc, je mets ces deux-là. Je rajoute... Là, il y en a 7. Je vais rajouter 3. Ok, j'ai pris ceux-là. Ils sont comme ça. Voilà, les amis. Donc, je vais lui en remettre 2. Non, 3 plutôt. Je garde ceci, le vert et le rouge. Voilà, là, c'est 10 silos. Là, c'est 10 feutres d'ardoise. C'est bon. Il faut 4 silos verts. Alors, je me rends compte que je n'ai pas les stylos verts. Ok. Mais les stylos classiques verts, je n'ai pas. Vous voyez, vous menez, le stylo est passable. Vert. Ça, c'est le... J'ai pris des lots comme ça aussi avec des recharges. Donc, voici le vert. C'est le seul qu'il y a. Et je n'ai pas envie de le mettre là-bas. Je préfère le garder celui-là dans sa trousse de secours de la maison. Et je mettrai les stylos verts classiques dans son sac. Dans sa réserve ou bien. Je réfléchis. Parce que ça coûte trop cher pour me laisser ça comme ça. Je me dis... Franchement, ça me fait un peu mal de mettre beaucoup de stylos effaçables comme ça là-bas. Disons que je vais mettre celui-là. Et après, les 3 autres, je vais mettre des stylos verts classiques. Et on va faire comme ça. Donc, je vais lui mettre celui-là avec son nom. Donc, tout ce qu'il y a là-dedans. Dans la trousse de désert, je mets son nom dessus. C'est bien la seule trousse dans laquelle je mets son nom. C'est tout ce qu'il y a dedans. Donc, il y a un au fer. Plus un. Donc, il y a un au fer. Le un au fer, c'est ça. C'est le surligneur. Voilà. Au lieu d'avoir un surligneur rose comme dans l'autre. Lui, là, le surligneur jaune. Donc, il va avoir ce stylo vert. Et après, je vais rajouter 3 autres. Voilà. Je n'ai pas d'autre choix. Je rajouterai également dans la trousse de réserve de l'école. Est-ce que c'est mieux ? Non, je ne vais pas rajouter les recharges. Je préfère garder les recharges à la maison. S'il a besoin, il viendra me voir. Je rechargerai moi-même. Maintenant. 8 stylos bleus. Je vais faire ça avec le même principe. Je vais lui mettre 7 stylos classiques. Et je vais lui mettre un stylo effaçable. Je ne peux pas acheter tous les stylos effaçables. Et 10 bâtons à colle. Donc, je disais, les amis, ça, c'est la boîte de réserve de la maison. Là, on met tout ce qui reste comme réserve. Là, dedans, j'ai trouvé plein de choses qu'on va utiliser. Est-ce que je mets ceux-là ? Je vais voir. Je vais voir comment je vais organiser ça. Alors, là, j'ai besoin de quoi ? Stylos bleus. Déjà, voyons, c'est qui là ? C'est un stylo bleu, un stylo classique. Il y a celui-là. Il reste depuis l'année dernière. Celui-là qui est encore tout neuf. Est-ce qu'il y a un autre encore bleu là ? Dites-moi. Non, c'est un raisonnement. Après, il y a ce bleu là, un bleu clair avec son nom dessus. Je crois que je vais lui mettre ça. Je vais lui mettre ça. Et en plus, il est encore bien. Donc, je vais lui mettre ça. Ça lui fera 10. Je lui mets ça. Ça, ça, ça fait 3. Je vais ouvrir ceci. Je vais ouvrir ceci, là, comme ça. Je vais le récupérer. Là, il y a un verre. Donc, ouais, ça fait le deuxième verre. Et c'est un verre effaçable en plus. Le deuxième verre. Le bleu, le bleu, le bleu, le bleu. Il n'y a plus de bleu ici. Donc, non. Je vais ouvrir ça pour récupérer les autres bleus qui sont là. Et après, je rajouterai... Le reste des fournitures, je rajouterai d'autres. Donc, ça fait quoi ? Ça fait 5 bleus. Et sur ceux-là, sur les... Ceux-ci, c'est l'effaçable. Je vais rajouter le nom dessus. Ceux-ci, je ne mettrai pas de nom. Ils peuvent disparaître. Ce n'est pas très grave. Parce qu'ils ne coûtent pas très cher. Le paquet, c'est... Le paquet de 10, c'est genre 1 euro et quelques. Alors que ceux-là, c'est... Le paquet comme ça, c'est au moins... C'est au moins 5 à 6 euros, en fait. Donc, voilà. Pas près de 4 comme ça. Donc, je lui mets déjà... Ça fait 5 bleus, on va dire. 5 sylots bleus. Donc, il restera 3 sylots bleus à rajouter. Voire 4 puisque l'autre est déjà bien entamé. Donc, je vais mettre... Moins... Moins 4. Puisque l'autre est déjà bien entamé. Comme ça, je peux rajouter 2. Ensuite, le vert. J'ai rajouté encore 2. Donc, je mets moins 2. Je vais rajouter encore 1 sylots verts. Donc, je mets moins 2. Ça fait qu'il reste juste 2 sylots verts à acheter. Maintenant, il reste quoi sur cette trousse-là? Sur cette trousse-là, il reste... 10 bâtons à colle que j'étais en train de chercher à l'instant. Je pense que les bâtons à colle, j'ai ce qu'il faut pour les bâtons à colle. J'ai ce qu'il faut pour les bâtons à colle. Donc, là, j'en ai. Il y en a combien là? Là, déjà, il y en a 10. Non, il y a un 9 plus ça, ça fait 10. Donc, c'est bon. C'est pour ça que la trousse de secouille a besoin d'avoir une grosse trousse. Pour qu'une trousse genre comme celle-là. Mais les trousses comme ça, ce n'est pas donné. Les grosses trousses comme ça, c'est très, très cher. C'est très cher. Donc, celle-ci, je me souviens, il a ça depuis 3 ans. Il a cette trousse depuis 3 ans. Je l'avais payée, on va dire. Je l'avais bien payée. Et je pense que cette trousse à graisse avait trouvé chez celle-ci comme ça. Ce volume-là comme ça, je l'avais trouvé chez, je me souviens encore, le jour où on l'avait achetée. C'était chez Cultura. Donc, vous voyez que moi, je n'achète pas les choses sur un seul endroit. Parce que, je préfère avoir du choix. Donc, je voulais quelque chose de sympa pour lui. Du coup, cette trousse comme elle est petite, je pense que ça ne va pas tout rentrer. Il y a 10 bâtons de colle, là. Il y a un grand et 9 petits. Voilà, ça fait 10 bâtons de colle. Vous voyez, pourquoi je ne veux pas mettre les noms sur l'école. Ça, par contre, moi, je ne vais pas mettre les noms sur l'école. Parce que ça va très vite, l'école. Et tu passes ton temps à acheter les étiquettes, les prénoms, les étiquettes. Déjà, les étiquettes de prénoms, là, ce n'est pas donné. On paye bien. Et en plus, en ce moment, avec l'inflation, on doit encore payer plus cher. Moi, je les avais payées il y a très longtemps. Du coup, depuis qu'il y a la maternelle, d'ailleurs, je les achète. Je les achète les étiquettes depuis qu'il y a la maternelle.